À l'approche de l'hiver et avec les prix de l'énergie qui explosent, nous avons tous un rôle à jouer pour réduire notre consommation. Il est temps d'être plus respectueux envers notre planète et envers notre portefeuille. Voici quelques façons d'agir. En été, réglez la climatisation de votre maison à 23 degrés minimum et fermez les volets et les rideaux pendant la journée. En hiver, nous vous recommandons de régler votre chauffage intérieur à un maximum de 19 degrés et à 15 degrés quand vous n'êtes pas à la maison. Le fuel et le gaz ayant un impact sur l'ensemble de votre maison, ne chauffez que les pièces que vous occupez et fermez les portes des pièces vides. Pour économiser jusqu'à 30% d'énergie, isolez vos fenêtres et portes extérieures à l'aide de rubans adhésifs en mousse. Mais continuez tout de même à aérer de temps en temps. Maintenant, l'électricité. Les lumières des pièces inoccupées doivent être éteintes. N'utilisez que les lumières indispensables et optez pour une lampe de chevet au lieu de plafonnier lorsque vous lisez au lit. Passez aux LED. Elles consomment 10 fois moins d'énergie. Éteignez votre ordinateur lorsqu'il n'est pas utilisé et débranchez les appareils complètement chargés. Pour le gros électroménager, il est préférable de ne les utiliser que la nuit, car c'est 2 à 3 fois moins cher. Dans la cuisine, vous pouvez économiser de l'énergie en chauffant les aliments au micro-ondes et non au four. Si vous utilisez une cuisinière, optez si possible pour des plaques à induction. Passons au transport. Il existe plusieurs façons de réduire la consommation de carburant de votre voiture. Vérifier que vos pneus soient bien gonflés peut vous faire économiser 1 litre de carburant tous les 100 km. Sur l'autoroute, maintenir votre vitesse en dessous de 100 km heure consomme 20 % moins de carburant que si vous rouliez à 120. Limiter le poids des bagages et monter les valises et les vélos à l'arrière de la voiture. Réglez votre climatisation sur 22 degrés minimum et garder les fenêtres fermées. Préférez les transports en commun pour vous rendre au travail ? Faites du covoiturage ou mieux encore, télétravailler. L'Institut Sapiens réfléchit aux nouvelles conditions d'une prospérité partagée à l'ère numérique pour que l'avenir ait besoin de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada